En gros de cette rente-mère sculptée, elle brandissait son glaive un peu comme une fierté incandescente. Je décrivais en fait la statue de l'Amazone, la statue de l'Amazone à Cotonou. Je me prénomme Batavila Wilfred Luc. Je suis d'abord venu pour l'atelier d'écriture. Ça fait un long moment, en tout cas personnellement, que je n'ai pas touché le papier, que je n'ai pas beaucoup écrit. D'abord, je suis venu pour l'atelier d'écriture. Je suis ensuite dans l'optique que ça puisse me redonner entre griffes le goût pour commencer par écrire. Ça fait disons un ou deux mois que je n'ai pas encore écrit. Alors aujourd'hui, je suis venue parce que j'ai voulu en apprendre plus sur le métier d'auteur. Je m'appelle Gracia et je suis élève. Je suis élève et je passe mon classe de terminale. Alors j'ai cru entendre parler donc au travers d'un certain nombre d'affiches qui ont circulé, qu'il y avait un atelier qui devra se faire et déjà que c'était avec un grand frère, un aîné, Théo Anani. Je me suis dit, on ne finit jamais d'apprendre. Ce sera aussi une occasion de venir le redécouvrir au-delà de ce que je connaissais déjà de lui. Donc voilà, découvrir aussi d'autres visages parce que justement, ça a été l'occasion de prendre de nouveaux contacts. Et donc c'était essentiellement ça, venir découvrir autrement Théo Anani, participer donc aussi à cet atelier, apprendre un peu plus et avoir du contact. Et j'ai été satisfait de ce que je suis venu découvrir effectivement. Alors, je dirais clairement que par rapport à la thématique, c'est peut-être un processus qui permet facilement d'arriver à ce résultat-là, qui fait oui effectivement ressorti l'auteur dans son œuvre. Et c'est vrai que sur la question tout de suite, voilà, je pars un tout petit peu encore affamé. Mais les discussions qui ont été faites m'ont quand même permis d'apercevoir en fait une démarche que moi je pourrais me définir, qui permet justement de pouvoir arriver à ce résultat, que de positionner l'artiste ou l'auteur qu'on veut être au travers de son écriture, selon qu'on choisit d'être à l'intérieur ou vraiment de se départir de sa personnalité pour proposer donc une belle écriture, voilà. Au-delà d'un atelier d'écriture, je pense que Pentogo fait pas mal d'actions et ce serait intéressant pour nous. Écrivain jeune et peut-être ancien de redécouvrir déjà à peine Togo de par son actualité sur le territoire togolais et en même temps pourquoi pas intégrer et profiter aussi des bienfaits de cette association-là. Alors je m'appelle Téli, je suis artiste, sculpteur au besoin, plasticien au besoin, écrivain au besoin et disant que je m'intéresse à l'art de façon générale, voilà. Alors Théo Adanissou est une valeur sûre de la littérature togolaise on va dire, c'est un doyen, comme les plus jeunes on l'a appelé, de l'appeler. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec lui, d'apprendre de lui et de puiser un peu du savoir de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans le domaine et surtout qui a pu pratiquer l'écriture à un certain niveau où on n'a pas forcément l'opportunité de le faire au Togo, en tout cas à un niveau local donc c'est toujours intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça. Alors nous, nous avons des activités mensuelles, on alterne café littéraire, atelier, café littéraire, atelier. Donc ce mois-ci de juillet, c'était un atelier d'écriture. Donc le projet sera certainement un café littéraire. Nous espérons avoir de jeunes auteurs pour échanger. Ce sera précisé suivant nos calendriers, suivant nos médias sociaux. C'est bon, c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada